Un acteur raté voit sa carrière enfin lancée quand on lui propose le rôle principal du film «Batman ». Après un accident de voiture, il se prend vraiment pour ce justicier librement inspiré de Batman. La « bande à fifi » s'amuse avec une belle énergie à torpiller joyeusement l'image des redresseurs de Thor masqué. Qui porte un beau costume noir mettant en valeur ses muscles saillants ? Philippe Lachaud en super-héros malgré lui, une comédie présentée en ouverture du festival de L'Alpe d'Huez, qu'il a aussi co-écrite et mise en scène. Il y incarne un comédien raté qui se prend pour Batman, son personnage de justicier 100% français, après un accident de voiture. Entouré de ses complices habituels de la « bande à fifi », Elodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arrouti, Philippe Lachaud s'amuse avec les codes des films de justicier masqué avec autant d'énergie que de bonne humeur. « On a pris Batman pour modèle car il est le seul super-héros à ne pas avoir de pouvoir surnaturel et qui se distingue principalement par ses accessoires », explique l'acteur et réalisateur à 20 minutes. Cela rendait acceptable le fait que mon personnage puisse réellement penser que Batman, c'est lui, des effets spéciaux et des cascades soignées évidemment, ce redresseur de tors en carton va commettre plus de bêtises que d'actes glorieux, mais il pourrait bien finir par arriver à arrêter de vrais méchants entre gags et malentendus. « On a apporté un soin particulier au look du film », précise Philippe Lachaud. Effets visuels et cascades ont été très étudiés. Batman n'hésite pas à mettre la main à la pâte, à faire le coup de poing ou de l'escalade dans une belle combinaison fort flatteuse pour l'acteur-réalisateur. Il faisait une chaleur épouvantable là-dessous, se souvient Philippe Lachaud. Je ne pourrais plus regarder un film Marvel ou DC sans penser à quel point les acteurs ont dû en baver sous leur costume. Le jeu en valait la chandelle pour super-héros malgré lui, on finirait presque par croire que l'amusant Batman est doué pour lutter contre le crime dans ce film vraiment très rigolo, parfait remède contre l'amorosité. Sous-titrage Société Radio-Canada